Oui, donc bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Mathieu Radverson et je travaille dans un centre d'études qui dépend du ministère de la transition écologique et du ministère de la cohésion des territoires, mais bon, ce n'est pas en tant qu'employé de cet organisme que je vais parler, puisque je vais parler de projets qui ont occupé certaines soirées ou certains week-ends de confinement. Alors, l'idée de cette présentation, c'est de vous présenter QGIS comme vecteur, un peu une toile sur laquelle vous allez pouvoir dessiner des choses, faire des rendus intéressants. D'où la présentation COVID, Géométrie Générators et autres cartoguilleries, enfin, vous verrez de quoi il s'agit un peu plus tard. Alors, par rapport à tout ce qui est un peu créatif, tout ce qui est un peu génératif, on va dire qu'il y a deux fonctions principales. Dans QGIS, ce qui sont les Data Defined Properties, les propriétés définies par les données, c'est-à-dire que vous pouvez choisir la taille de symbole en fonction de variable dans une couche. Et ça, ça date de 2013 avec la version 2.0. Donc, ça, c'était quelque chose d'assez majeur dans le fait de pouvoir générer des cartes propulsées par la donnée. Et en 2016, on avait la version 2.14 qui, elle, a offert une nouvelle fonction qui est Géométrie Générators. Donc, c'est un peu un alien dans les types de style, puisqu'ils vous permettent de triturer un peu les géométries, de faire des acrobaties plujistiques et stylistiques sur la base des primitifs géographiques. On verra des exemples par la suite. Donc, c'est deux choses, en fait, qui sont un peu liées à ce qu'on appelle un peu le design génératif. Donc là, on pourrait parler avec Gégis de cartographie générative propulsée par les données et où on peut libérer un peu sa créativité. Alors ça, c'est un peu un cadran personnel où je représente en abscisse ce qui est l'originalité d'une carte. Donc, on va considérer une carte de type statistique. Et un autre axe en ordonnée qui concerne le caractère informationnel d'une carte, parce qu'une carte doit délivrer un message, que ce soit pour se repérer ou comprendre le monde qui nous entoure. Alors, ce qui se passe, c'est que si on a une carte qui est d'un bon niveau informationnel, c'est-à-dire qu'elle est parlante, mais qui n'est pas originale, elle accomplit son rôle, c'est-à-dire de transmettre un message. Alors, par contre, si vous faites une carte qui n'est pas du tout parlante, où il y a plein de symboles de partout, c'est très confus, mais elle est une carte très esthétique, on s'approche plutôt de la GeoData Art, c'est-à-dire une œuvre numérique basée sur la cartographie, mais le message est un peu difficile à comprendre. On vous taxera peut-être de frimeur de ne pas délivrer un bon message et attention au map fail, attention. Et par contre, si vous réunissez à la fois l'originalité et puis le caractère informationnel de la carte, dans ce cas-là, il y a des chances pour que votre carte soit relayée, parce que c'est un peu l'objet des cartes, c'est d'être vue et puis être comprise par tous. Et donc, on pourrait parler de GeoData Biz. Donc là, je vous parle d'une carte de la COVID que j'ai réalisée. Alors, c'est une carte qui est assez simple, en fait, puisqu'elle, donc ça, c'était pendant le confinement, ça devait être les données de mars ou avril, qui représentent sous la forme de sparklines, c'est en fait des lignes, ça ressemble un peu soit à des cheveux, soit à des fils de fer, et en fait, qui prennent leur ancrage au niveau des centroidies de chaque département pour figurer l'évolution des contaminations à la COVID, avec ici des libellés qui montrent, en fait, cette carte était animée, donc qui permettait de voir aussi l'évolution. Donc, c'est un petit amusement de soirée de confinement, de se saisir des données de DataGouv et de voir ce qu'on peut en faire avec QGIS. Donc, c'est assez simple. Et en même temps, ça donne un instantané, un snapshot de l'évolution des contaminations. Donc, ce n'est pas animé, mais en même temps, ça permet de voir la progression, le côté temporel en une seule fois. Donc, c'est un mode qui peut être un peu efficace pour voir la situation. Alors, du coup, quand je fais des cartes un peu comme ça, quand je m'amuse à en faire, généralement, je mets un peu sur Twitter. Et en fait, je ne pensais pas que ce type de carte n'avait pas été réalisé auparavant. Il me semble en avoir vu déjà. Et en fait, moi, je m'étais dit tiens, je vais essayer de le faire avec QGIS. Bon, voilà. Du coup, apparemment, les personnes n'avaient pas vu cette carte. Et du coup, le Washington Post, notamment Tim Meco, qui est du bureau de graphisme, a repris ce style dans le Washington Post pour montrer l'évolution des contaminations aux États-Unis. Donc là, il a rajouté de la couleur. Moi, c'est vraiment une carte en noir et blanc. Donc, il a rajouté la couleur. Ensuite, il y a John Nelson qui est un peu un cartographe d'esprit qui a utilisé ce style dans Covid Plus aussi. Donc, ça fait un petit peu des... Voilà, il y a eu d'autres personnes qui se sont amusées à reproduire le style. D'autant plus que j'ai mis le... Comment dire ? Un projet QGIS reproductible sur mon GitHub si jamais vous voulez faire la même chose. En tout cas, je vais vous expliquer comment j'ai fait cette carte. Donc, en fait, d'un côté, on a des données de l'hygiène, les comptoirs administratifs, notamment les départements. Et de l'autre, on a les données de Santé publique France qui sont disponibles sur data.gouche.fr. Donc là, c'est un peu un schéma qui montre... Voilà, il y a deux fichiers. En fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est de passer uniquement par QGIS pour faire ce rendu, voir aussi un peu ce que QGIS avait dans le ventre. Et donc, les données Santé publique France, je ne vais prendre que les bouches du rône ans où je réside, avec jour 1, jour 2, et puis les évolutions de contamination. Ce que j'ai fait dans QGIS, c'est d'établir une relation. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant dans QGIS, c'est qu'on peut réaliser des relations, donc avoir un système un peu relationnel au sein de QGIS, pouvoir éditer des bases un peu complexes. Et ensuite, j'ai pris les valeurs de contamination et puis j'en ai fait un genre de tableau. Et ensuite, ce tableau-là, il me permet de faire une ligne d'évolution. Là, c'est des valeurs fictives, bien entendu. Et ensuite, j'ancre cette ligne au niveau du centre. Donc, il n'y a rien de très compliqué au niveau du bricolage. On essaie d'imaginer comment on rend ça par étapes. Et après, il s'agit de faire une expression QGIS, qui est celle-ci. Bien sûr, on n'arrive pas directement à cette expression d'un coup parce que je ne suis pas un génie. Mais voilà, on fait des essais, on n'y va pas à pas. C'est une manière de faire. Donc là, c'est par le calculateur d'expression que tu utilises. Donc, ce qu'on voit, c'est mieux d'aller de ce qui est à l'intérieur vers l'extérieur. On voit qu'il y a le centre-ville de la géométrie, donc c'est le département. Et puis, il y a le generate series qui va permettre d'itérer le long des différents jours pour un département. Et ainsi, créer la ligne avec un line string et en se basant sur les données établies par la relation. Donc là, c'est la donnée de santé publique France avec l'addition des décès, des hospitalisations, etc. Et quelques variables qui définissent la hauteur et la largeur de la ligne. Bon, il faut y aller pas à pas. Je l'ai expliqué dans mon article comment procéder et comment comprendre ça. Alors, du coup, là, ce que je vais vous montrer, c'est plutôt sur l'autre axe, c'est-à-dire que vous pouvez vous amuser sur QGIS pour faire des cartes originales et assez sympas. Donc là, je vais vous délivrer un petit secret de grand-mère parce que ma grand-mère utilise QGIS. Non, je rigole. C'est-à-dire comment faire comme si ma carte avait été dessinée au crayon à papier. Ça, c'est un petit peu un défi parmi certains utilisateurs de QGIS qui utilisent QGIS à des fins artistiques. Je sais très bien par la suite, mais comment faire ça ? Donc, je vais vous livrer le secret de ma grand-mère. Donc, en gros, voilà, ça, c'est l'immeuble où j'habite. Et donc, il est issu d'OSM. Voilà, j'ai pris OSM. Alors, ce bâtiment, il a des nœuds constitutifs et qui définissent sa forme. Donc, c'est un polygone. En fait, la première étape pour faire une carte qui soit dessinée à la main et faire apparaître un peu d'interruption de côté non linéaire, c'est de densifier l'enveloppe externe. Donc, pour ça, en fait, on utilise, ça, c'est souvent utilisé, c'est generate series qui génère des 1, 2, 3, 4, 5, etc. Array for each qui permet d'itérer le long des différentes valeurs. Et ensuite, j'utilise line interpolate point qui est une technique de référencement linéaire. Donc là, j'utilise cette fonction-là, mais juste à des fins pas du tout fonctionnelles, mais plus créatives. Donc, ça me densifie ma ligne. Ensuite, ce que je fais, c'est que je translate les nœuds un peu au hasard avec Translate. Et ensuite, je relis ces points pour en faire une ligne. Donc, avec Make Line. Et voilà le résultat. Donc, on a une ligne qui est un peu... Déjà, elle est imparfaite. On voit qu'elle a un peu été dessinée comme si elle avait été dessinée à la main, mais on peut aller encore plus loin puisque dans QVis, on a une fonction qui s'appelle Smooth et qui permet de lisser un peu la géométrie. Donc, on a un côté un peu humain. Donc, au final, voilà ce que ça donne. Moi, j'habite par ici. Alors maintenant, donc celle-là, c'est la vue avant. Voilà. Donc, pour faire ça, j'utilise Line Interpolite Point, bien sûr, Generate Series pour densifier, et puis après, Make Line pour créer la ligne Smooth pour... Et là, on voit que la fonction Rendef permet de translater au hasard les nœuds. Voilà. Donc, ça, c'est le secret de ma grand-mère. Donc, voilà le résultat. Donc, maintenant, ce que je vais vous livrer comme autre secret, c'est comment créer un style crayonné. Alors, pour ça, c'est très simple. Vous faites un tip-in de symboles sur la ligne. Donc, il y a un générateur de géométrie. Et vous allez déco... Vous allez créer plein de petits points très rapprochés. Par exemple, tous les 10 cm. Et ensuite, vous allez les décaler avec Rendef, par exemple, dans un rayon de 20 cm. Et ce qui fait qu'en fait, il y a un style crayon à papier. Voilà. Donc, c'est un petit secret. Alors là, je vais vous montrer un petit essai que j'ai fait. C'est... C'est d'essayer de reproduire une œuvre de Kandinsky en... Sous Kujis. Donc, j'ai pris cette œuvre-là. Et puis, j'ai essayé de mettre ça sous forme... Enfin, sous Kujis. Bon, voilà. C'est un peu confus. Le message n'est pas trop là. Mais bon, moi, ça m'a un peu amusé de jouer avec les géométries. Et là-dedans, il n'y a pas du tout de... de... de SVG. Donc, quand il y a des... On voit que dans l'œuvre de Kandinsky, il y a des trucs qui rappellent un peu le SIG. Comme des polygones, des points, etc. Des lignes. En fait, j'ai juste pris ça. Et puis, par exemple, la ligne qui est là, j'ai reprise de ce symbole-là qui est... qui est à droite. Voilà. Voilà. J'ai essayé de reprendre des éléments et puis de voir si je pouvais faire un style un peu Kandinsky, mais avec un cul. Parce que, voilà, tout ce qui est... Voilà. Donc, en gros, c'est des petits zooms sur la carte. J'aurais pu m'améliorer au niveau des couleurs pour vraiment prendre celle de Vassili Kandinsky. Voilà. Alors, pour finir un peu, en fait, ce que je peux vous dire, c'est que pour créer des styles dont tu vis, il y a... enfin, il y a certains modes qui sont souvent utilisés, comme le générateur de géométrie, comme j'ai montré, mais avec les lignes de symboles et remplissage avec marqueurs aléatoires. En gros, vous pouvez avoir des polygones et plein de marqueurs dedans qui sont disposés de manière aléatoire. Vous pouvez les découper ou pas selon le polygone, d'ailleurs. Vous pouvez faire des trucs très sympas avec quoi. Donc, voilà. Et ensuite, au niveau des expressions, il y a Vendef, j'ai montré le côté aléatoire qui est très utilisé dans le design génératif, qui permet de donner ce côté un peu organique, ce côté un peu humain. Par rapport à tout ce qui est génératif, il y a Generate Series, Array for Each et Line Interpolite Point, qui sont... que vous pouvez utiliser, que j'ai utilisés là pour faire le style à la main, dessiné à la main. Et après, il y a des fonctions type, voilà, Make Line, Notes to Points, Exterior Ring, qui sont là. Alors, je ne sais pas si ceux qui ont mis ces fonctions dans FUVIS avaient un but fonctionnel, mais en tout cas, ça aide à faire des choses sympas au niveau créatif. Voilà pour les fonctions. Donc, moi, ce que je vous conseille, si vous voulez vous lancer, c'est d'isoler un élément sur lequel vous allez travailler. Donc, moi, j'ai pris un élément qui vous intéresse. Moi, j'ai pris mon voisinage. La carte que je vous ai montré de Candinsky, là, c'est autour de chez moi. Donc, du coup, moi, ça m'intéresse de travailler dessus. Donc, isoler soit le bâtiment, la maison dans laquelle vous habitez, la rue à côté, et puis essayer de travailler dessus. Travailler en unité de carte, plutôt en mètre, parce que voilà, les points, moi, personnellement, j'ai un peu du mal à travailler avec. Conserver plutôt une échelle de travail. Donc là, vous pouvez verrouiller le niveau de zoom et puis utiliser la loupe, un peu comme un peintre qui va s'approcher d'une toile et puis reculer. Vous pouvez utiliser le magnifier, enfin, la loupe, pour zoomer et sans que ça change, en fait, l'échelle de travail. Donc, pensez bien à grouiller l'échelle de travail. Et puis, travailler les styles en live, puisque ça aussi, ce n'était pas présent avant, mais maintenant, quand vous changez les couleurs dans un panneau de style, vous voyez le rendu directement. Donc, c'est assez utile. Donc, inspirez-vous et partagez vos créations. Donc là, ce sera le cas. Il y a un site, plugins.qvist.org style, où vous trouverez plein de styles. Vous pourrez les partager. Et puis, je vous ai mis les noms de certains cartographes sous QVist, comme Romain Lacroix, Topityukanoff, Cartocalypse et Clarson, qui font des cartes assez sympas. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. Vous trouverez plus d'informations sur les modes de fabrication sur mon blog. Et puis, sur GitHub, vous trouverez un projet QVist reproductible pour faire du Covid Sparkline. Voilà. Merci, Mathieu. On est sans voix. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique, ce travail. Bravo. Et bien, QG, c'est vraiment sorti du SIG professionnel pour commencer à aller sur le monde artistique. Ça fait plaisir à voir. Alors, on a quelques questions sur le chat. On a Loïc qui nous demande si les styles que tu as produits sont disponibles dans le plugin ressources sharing ou sur une plateforme de partage de styles. Alors, j'ai mis le style crayonné sur le dépôt de style. Après, les autres, oui, je pense que je les mettrais. Les Kandinsky, etc. Oui, je vais en mettre. Mais allez-y, il y a déjà plein de choses qui sont super. Génial. On te laissera reposer le lien vers le hub de style. Il y a des gens qui demandent l'URL. plugins.qgis.org slash styles. Est-ce que vous avez d'autres questions dans la salle ou dans les différents canaux ? Je crois que tu as asséché les questions. C'est juste magnifique. Ah si, les questions arrivent. Essayez de poser vos questions pendant la conférence. Comme ça, on les enchaîne plus rapidement. Est-ce que tu as songé, question de Quentin, à faire des sessions de travail en streaming sur des projets pour montrer la partie création artistique ? Un peu, je suppose, comme on a vu ces derniers temps, Tim Sutton ou Myel Dawson se faire des deux heures de YouTube sur… Bah tiens, j'essaie de faire ça. Je vous le partage en direct. Oui, en fait, non, je n'ai jamais pensé à le faire parce que… Enfin, je m'y suis mis il n'y a pas trop longtemps. Mais il y a, par exemple, il y a Clarsson, si vous allez sur YouTube, il y a pas mal de vidéos sur comment faire des trucs sympas au niveau rendu. Et après, j'ai vu, grâce à Arisu, qu'il y avait les QGIS Open Day. Donc, s'il y a une session francophone, ce sera avec plaisir que je… voilà, j'animerai une session. Ok. Moi, je tenais à souligner que ce genre de travail, ce que tu fais, ce que fait Topi, Romain Lacroix, Artocalypse, Clarsson, c'est des choses que j'utilise en démarrage de formation QGIS utilisateur avant de parler du logiciel, du SIG, de comment on fait. J'en montre ce qu'on veut faire. Et en général, ça donne une vraie source d'inspiration aux gens. Et on sort de formation avec des gens qui ont une capacité artistique assez surprenante sur des sujets qui ne sont pas forcément rigolos. Oui, c'est vrai qu'il y a un côté ludique, déjà, par lequel on trait. On voit que la ludification, ça aide beaucoup dans l'apprentissage, la motivation. Et puis aussi, il y a un côté utile, puisque des grandes sociétés comme Washington Post, Le Guardian, cherchent des gens qui maîtrisent QGIS et ce genre de choses. Donc, c'est aussi utile… voilà. Enfin, QGIS commence à intégrer des organismes de journalisme et de graphisme.